... Malgré une saison compromise par un interminable conflit opposant dirigeants et joueurs, la NBA regagne les parquets virtuels comme elle le fait chaque automne. Seul éditeur encore en liste cette saison, 2K Sports dispose d'un véritable boulevard et a pour seule ambition de faire mieux que l'excellent NBA 2K11. Après, il faut avouer que même sans l'absence d'Electronic Arts, on était curieux de mesurer l'évolution entre NBA 2K12 et son prédécesseur, tant ce dernier avait mis la barre haut en termes de réalisme et de contenu. Il faut dire aussi qu'avec son vibrant hommage à Michael Jordan, NBA 2K11 avait noué un lien affectif extrêmement fort avec les joueurs, que nul autre ambassadeur n'aurait pu égaler. Conscients de la cote de popularité de cet épisode, les développeurs se sont dépassés en misant à fond sur la corde sensible. Cette fois-ci, ce n'est pas avec 1, mais avec 15 athlètes qu'il rende hommage à l'histoire du basket. Voyons si cette profusion est bien exploitée et surtout si elle ne cache pas un certain immobilisme dans le gameplay. A l'image de son aîné, NBA 2K12 n'est donc pas qu'une banale mise à jour. Bien sûr, les statistiques ont été réajustées et seuls les rares transferts avant l'exode entraînés par le lockout ont été pris en compte. Mais à côté de ça, son argument de vente majeur réside dans une portion de jeu inédite baptisée légende de la NBA. Regroupés dans ce mode, les Jordan, Badjik Johnson, Larry Bird, Scotty Pippen, Pat Ewing et autres Karim Abdul-Jabbar se voient chacun attribuer un match clé en guise de challenge à relever. Les fans seront ainsi ravis de rejouer certains duels mythiques, mais aussi de se replonger dans leur contexte grâce à un gros travail sur l'habillage. En effet, si certaines légendes étaient encore en activité il y a quelques années, d'autres comme Bill Russell, Jerry West ou encore Wilt Chamberlain viennent carrément d'un autre temps. Du coup, on les retrouve avec les tenues de l'époque, petits shorts sexy compris, les règles de l'époque et dans une ambiance qui tente d'imiter les retransmissions télé de l'époque. L'image grossière en noir et blanc des années 60, l'apparition timide de la couleur la décennie suivante, l'absence de règles des trois points ou encore les entre-deux qui se jouent à chaque quart temps sont autant d'éléments qui témoignent du souci du détail des développeurs. Malheureusement, même si l'on se doute que les négociations avec toutes ces stars n'ont pas été de tout repos, on regrette que 2K Sports n'ait pas pris la peine de leur offrir un vrai contenu exclusif. Ainsi, le mode légende de la NBA ne propose qu'un petit match par star et n'offre pour seule récompense que la possibilité d'incarner toutes ces équipes vintage. Rien qui n'assure une replay value solide donc, contrairement à la partie de Jordan développée pour NBA 2K11. Heureusement, ce nouvel épisode compense avec une offre toujours plus abondante dans les autres modes de jeu. Signalons par exemple l'apparition du NBA, une légende en action, un mode identique à mon joueur, à la différence près qui nous demande d'incarner un joueur actuel de la NBA. De son côté, le mode association s'offre une déclinaison online assez intéressante. Dommage que ces menus soient si peu clairs et que le jeu en ligne souffre par moment d'un petit lag. Si la question de savoir si Visual Concepts bénéficiait encore d'une marge de progression sur cette génération vouante, sachez que les premières minutes de jeu vous offriront très vite une réponse. Clairement, NBA 2K12 repose sur l'excellente mécanique de la série. Forgé au fil des années, le gameplay penche toujours du côté simu en faisant la part belle aux attaques placées. Cela dit, n'allez pas croire que les développeurs ont passé une année à chômer. En effet, si NBA 2K12 reste très proche de son prédécesseur, certaines nouveautés sautent immédiatement aux yeux à l'image de son système de tir. Plus fluide, il bannit les mouvements au stick droit pour les remplacer par des combinaisons gâchette-stick plus simples à appréhender. La palette d'action possible de s'en retrouver étoffée sans pour autant sacrifier la rigueur et le timing qu'exigent l'exécution d'un shoot. Dans le même ordre d'idée, le nouveau moteur de collision offre une évolution notable par rapport à l'an passé. Les séquences dans la raquette en tirent naturellement parti et gagnent ainsi énormément en réalisme. Combiné au nouveau système de tir, il renouvelle efficacement le jeu d'eau au panier pour un résultat, là encore, beaucoup plus conforme à ce que l'on peut voir sur les parquets réels. Il est plus simple de mettre la pression sur un défenseur ou de se défaire de son marquage pour tenter un tir. Le jeu dans la raquette constitue une vraie arme cette année, d'autant que l'on déplore toujours un taux de déchet élevé dans les shoots à mi-distance. D'une manière générale, NBA 2K12 se montre assez rigoureux. Si les moins patients pourront toujours remédier à ce problème en ajustant les sliders, le meilleur conseil qu'on pourrait leur donner serait de passer quelques heures au camp d'entraînement. Derrière son nom se cache en fait un didacticiel ultra complet permettant de mesurer l'exigence et la profondeur du gameplay de NBA 2K12. 2K Sports a beau avoir retouché sa série, la prise en main n'en demeure pas moins complexe. Et si l'on trouve des gestes basiques type feinter un tir ou dunker parmi les 88 ateliers qui le composent, d'autres se montrent beaucoup plus subtils et tout aussi importants. Les feintes, le jeu de passe ou encore la défense exigent en effet un minimum de pratique avant de livrer tout leur potentiel. Et une fois maîtrisés, ils achèveront de convaincre les sceptiques du sens tactique que requiert le basket. Contre un lockout qui a dépassé les 100 jours symboliques et une campagne de com largement axée sur les légendes de la NBA, on craignait franchement que 2K Sports nous les jouait petit bras. Heureusement, après examen approfondi de ce NBA 2K12, le verdict est sans appel, ce nouveau volet est indispensable à tout amateur de basket qui se respecte. Si visuellement le titre n'a pas beaucoup évolué malgré ses efforts dans la présentation des matchs et des signature moves toujours plus impressionnants, il n'en va pas de même pour son gameplay. Plus fin, plus riche et plus abouti que jamais, NBA 2K12 ne représente peut-être pas une révolution comme pouvait l'être son prédécesseur, mais il en est une évolution suffisamment sensible pour le rendre obsolète. La qualité de cet épisode est tellement grande que l'on en vient à regretter que les légendes n'aient pas eu l'opportunité de se hisser à la même hauteur. Car c'est sur ce point précis que NBA 2K12 pêche par rapport à son aîné. Avec seulement une petite quinzaine de matchs à disputer, le mode légende de la NBA déçoit et ne nous fait pas autant vibrer que le traitement dont avait bénéficié Jordan l'année dernière.